Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fringy. Aujourd'hui, un petit tuto surprise sur une nouvelle fournaise à lave que j'ai fait récemment pour mon let's play. Et je vais vous montrer ses améliorations tout de suite. Allez, suivons la carotte avant qu'il fasse nuit. Voilà, on va voir ça. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a deux modules de cinq fournaises. Et puis, on va commencer par en dessous. Donc, circuit de réception d'items par les hoppers qui sont là et le minecart. J'ai mis deux comparateurs pour signaler au minecart qu'il y a des items à récupérer. Donc, j'en ai mis que deux. Je voulais pas en mettre sur tous parce que c'est pas vraiment utile. C'est pas vraiment utile, mon humble avis. Même un à chaque début de module, on va dire, suffire amplement. Donc, le système, dès qu'il va capter, le signal va partir. Il va aller jusqu'au départ du minecart qui est ici. Et puis, il va partir, il va aller chercher les items. Oups, c'est parti. Ici, comme d'hab, j'ai un circuit avec un détector rail, un comparateur qui va signaler si le minecart est encore plein, il va le renvoyer à chaque fois. Dès qu'il est vide, il s'arrête. Donc, ça, c'est bon. On va passer au circuit. Tu vois, le circuit est plus simple. Après, je passe au circuit vraiment de la machine qui est un peu plus complexe. Donc, pareil ici, ça c'est pour ce rail-là. C'est le chargement du combustible. Il y en a déjà, il y en a déjà. Là, il y a pareil, toujours le circuit qui va renvoyer le chariot s'il est toujours vide. S'il n'est pas vide, du moins. Et là, nous avons des comparateurs qui va capter si les hoppeurs de chargement du combustible sont toujours pleins. Donc, vu qu'il est plein, avec une torche, avec un inverseur, là, pareil, comme ça, dès qu'à un moment donné, ça sera vide, ça va allumer le circuit, ça envoie le chariot. Donc, ça, c'est hopé. Là, pareil, toujours le même petit circuit. Je le mets toujours un peu partout pour envoyer le chariot s'il est vide. S'il n'est pas vide, excusez-moi. S'il n'est pas vide. Voilà. Pour ça, écoutez, ces deux systèmes sont bons. Les deux systèmes sont OK. Maintenant, on va aller tout de suite à la machinerie qui est là-haut, qui a vraiment le chargement des items, qui c'est le plus gros système. Allons-y tout de suite. Alors, allons-y. Vous allez me dire, frangé, pourquoi tant le chargement des items qui vont être cuits, il est là. Pourquoi il est là ? Pourquoi il n'est pas en bas ? Tout simplement, parce que moi, c'est des fournaises à lave. Je vais leur mettre la lumière. Et mes fournaises à lave sont près dans l'acte de lave la plupart du temps, pour éviter de aller les charger trop loin. Mais, vu que c'est une fournaise automatique, je n'ai pas envie de descendre à chaque fois, à m'amuser à mettre dans mon petit minecart, mes petits items à cuir. Donc, ce que je fais habituellement, je fais des puits jusqu'à ma fournaise. Donc, mon puits, il monte jusqu'à ma base, en général. Et quand je suis en train de me promener en haut, je récupère, je vais miner, tout ce que vous voulez. Je viens à m'empuyer. Puis, je balance tous les stacks que j'ai envie de faire cuire. Que ce soit du cobalt, ou même de la nourriture. Tout ce qui est cuit, je l'envoie. Donc, ça descend. Ça descend, ça tombe. Pouf ! Ça tombe dans mon hopper, mon chest. Pour éviter que les hopper soient pleins trop vite, parce que je peux balancer des stacks, il y a une bonne quantité de stacks. Et puis, ben voilà, c'est pour ça que mon chargement dans ma machine, des items à cuir, est en haut. Donc, maintenant, on va voir le circuit. Le circuit d'allumage, parce que c'est automatique. C'est automatique. Alors, je vais vous montrer le truc comme d'hab. C'est comme le circuit d'en bas. J'ai ce petit circuit-là, toujours avec ma détector rail, mon comparateur, qui enverra un petit signal pour ce petit trait de redstone. top, 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 qui va descendre là et qui va allumer les rails pour envoyer mon minecart tant qu'il n'est pas vide. Donc, les items, ils arrivent par ici. Ils arrivent dans ce hopper, toujours. Après, dans ce petit chest, pas besoin d'en mettre un double, pour qu'on s'y fait amplement. Et, dans ce petit hopper en chargement latéral. Ils chargent de ce côté. Sur les côtés, parce qu'en-dessus, minecart, ils se coincent, ça ne va pas. Donc, ça, c'est nickel. Et quand ça se passe, je vais allumer le système après. Quand ça se passe, le hopper va se remplir et il a deux comparateurs. Un là, un là. Un là, un là. On est d'accord ? Donc, le premier, qui est ici, il va déverrouiller ce circuit qui est là. Donc, il passe par cette torche-là, celle-ci, celle-ci, et qui va déverrouiller le piston qui est là. Donc, le piston va remonter. Ça va laisser tout ce circuit-là ouvert. Et ce circuit-là, c'est fait instantanément en même temps. Dès que le hopper est chargé, les deux comparateurs s'allument. Donc, ce comparateur s'allument en même temps que celui-là. Il va monter le piston. Je ne sais plus comment ça s'appelle ce système. Il est très intéressant. Il envoie une impulsion. Ce n'est pas un courant continu. Dans 20 d'impulsion, le piston reste allumé tant que c'est tout allumé. Le signal part ici. Et là, puisqu'il est connecté au bloc avec les comparateurs, ce n'est pas les comparateurs, les répéteurs. Ça va partir, le signal va partir par là. On va passer de l'autre côté pour voir. Ça, celui-là. Et là, ça remonte. Et ça repart. Et ce système-là, celui-ci-là, qui est en L. C'est un minuteur. Et ça, franchement, c'est de la balle. On va regarder ça, comment il marche, instantanément. Bon, à tout de suite. Voilà, maintenant, on va voir comment marche le système. On va aller carrément charger un peu en bas. On ne va pas se... prendre le chou. Donc, on va prendre notre mi-stack. Je mets le stack. Bouf ! Ça s'allume. Donc, comme je vous ai dit, le système part de là. Donc, celui-là, il allume le minuteur qui est là. Et c'est vachement étroit. Essayez de faire le plus simple possible. Ça, mais c'est comparateur. C'est pas ces comparateurs. Alors, c'est les repeater. Ils font un signal. En boucle. En boucle. C'est comme un minuteur à hopper. Bon, il est... Celui-là a une durée assez limitée comparé au minuteur à hopper. Mais le problème avec les minuteurs à hopper, c'est que je n'arrive pas à les verrouiller. Je les ai mis quand je veux. Alors que celui-là, il marche tip-top. Il marche tip-top. Je suis content de moi. Donc, ce signal a ouvert le circuit qui est là. Dès que j'arrive à passer entre. Et puis, le signal, sinon il fait dans son slap en bas. Il remonte, il envoie un signal au rail là-bas pour que ça tourne. Puis, il repart, ainsi de suite. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et du moment que le hopper est toujours plein, le circuit tourne. On ne va pas tarder à s'éteindre, c'est formidable. Et puis, et bien, dès que c'est terminé, tout s'éteint. Donc, le minuteur continue son circuit, mais il est verrouillé par le piston qui est là, qui coupe le signal ici. Et le minuteur s'arrête, tout s'arrête. Et tant que le chest, il est vide, tant que ce hopper, il n'y a pas un nouvel athème qui arrive, tout s'éteint. Donc ça, franchement, je suis vraiment content de moi. Je cherchais vraiment un truc intéressant pour faire cette fournaise. Et puis, ben voilà, ce système-là. Bon, je ne vais pas, je ne vais pas, là, c'est un tuto de démo, je vous montre comment marche ce système. Si je voulais que je vous fasse vraiment la construction avec une fournaise simple, pas aussi grande, pour ne pas que ça mette 10 ans à faire, vous le ferez, vous faites des commentaires, dites-moi, dites-moi, fringui, fais-moi ton système, d'allumage, de la fournaise. Et puis, je vous le ferai, il n'y a pas de souci. Bon, là, le système tourne, vous voyez, ça capte, ça envoie le chest. Bon, là, le chest, il va se remplir vite, parce qu'il n'y a rien pour le réceptionner. Sur ma chaîne, déjà, c'est bizarre qu'il n'y a rien dans le chest. Sur ma chaîne, déjà, j'ai... j'ai mon... Cette fournaise marche avec une... un ascenseur item, on se comprend bien. Donc l'ascenseur item, il est en bout de ligne, généralement par là, je ne sais pas dans quel sens il va. Et puis, il est déjà en ligne, donc vous pouvez aller le voir, il est pas mal, c'est une nouvelle version que j'ai fait, que je vais mettre sur moi l'explay, c'est deux systèmes sur moi l'explay, et je le ferai incessamment. Donc, si vous êtes intéressé par le système, ou même la fournaise complète, je vous ferai... dites-le moi, je vous ferai un tuto exprès pour ça, de construction du système, y compris pour la... l'ascenseur item, que j'ai fait aussi une démo aussi. Et puis, ben, si tout ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner en commentaire, le petit pouce en bas, et puis, ben, écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo, et... Fringy vous dit à la prochaine, il pleut, sortez les parapluies, et puis, suivez la carotte. Allez ! Ah, vous croyez que le tuto était fini, hein ? Ah, ben, bien sûr qu'il est fini ! Ouais, j'ai vu au montage, hein. J'ai désolé, les amis. J'ai regardé au montage, je me suis dit, mais... pourquoi il ne chargeait pas cette chest ? Pourquoi il ne chargeait pas cette chest ? Il ne marche pas ? C'est un peu normal, hein. Les hoppers, ils sont un peu bons, hein. Donc ça, je vous dis, c'est juste, hein. C'est bien de remarquer quand on fait des conneries. En fait, la fournaise, elle a un niveau de trop, donc, c'est pas grave, hein. On monte le rail, on monte le rail sur un niveau, et puis, on descend d'un niveau, les hoppers, mais c'est pas utile. Donc voilà, c'est juste un petit détail que je voulais vous signaler, parce que je me suis, en regardant le montage, j'ai vu, le chariot, il passe de fond, un bloc de trop, quoi. Je suis franguie, t'es fou, mais qu'est-ce que tu fais ? Non, mais pas de souci, vous avez bien compris, là, j'ai fait ça, sans compter, sans compter ça, c'était plus le système, les rails, les chargements d'items, je n'aurais pas beaucoup changé sur ma fournaise de base. C'était plus ce système-là. Donc c'est vrai que je l'avais monté un peu à la light. Mais vous voyez, il y a un bloc, donc on a, soit vous descendez, tout ce bloc-là, vous descendez d'un bloc, il n'y a pas de souci, autrement, vous mettez des hoppers, mais longtemps, ça coûte cher. Donc vous descendez tout d'un bloc, il n'y a pas de problème. Donc, désolé pour ce petit contre-temps de montage, mais si je vous fais un tuto de fabrication, vous en faites pas, je la ferai, je la ferai un bloc de moins, il n'y a pas de souci. Allez, on ne voulait pas, ça arrive. Allez, merci à vous d'avoir suivi encore cette fois, cette vidéo, il ne pleut plus, c'est très bien. Et puis on se retrouve au prochain. Allez, qui veut la carotte ? Et tchou ! Sous-titrage Société Radio-Canada